... Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, les représentants de l'organisation de l'institution internationale, Mesdames, Messieurs les invités, chers étudiantes et étudiants, je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à nos amis venus de loin ou de près, l'Inde, le Maroc, le Sénégal, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Voilà plusieurs années que nous avons entrepris des réformes structurelles du système éducatif de notre pays. Ces réformes commencent à porter des fruits, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous voulons parler de l'université aujourd'hui, mais avant d'arriver à l'université, il faut passer à l'école primaire et au lycée. C'est ce qui conditionne la qualité de l'enseignement supérieur. Nous avons des écoles, l'ENI, plusieurs ENI pour former des instituteurs, et l'ISSEC pour former des professeurs de collèges et de lycées. La dernière fois, j'ai entendu dire que si le niveau des enseignants au primaire et secondaire sont mauvais, que c'est le gouvernement qui recrute ses amis ou ses amis politiques. Il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui. Le gouvernement n'a jamais décruté ses amis ou ses militants. Il faut poser la question à la CNTG, à l'USTG. En 2012, j'ai dit qu'on allait faire un test avant de faire les états généraux de l'enseignement. Nous avons organisé en 2012 un test, monsieur le Premier ministre. Nous avons pris 750 enseignants de primaire. On a fait une dictée de CE2. C'est-à-dire, CE2, vous allez voir CM1 et CM2 pour faire les certificats d'études. On a mis 20 fautes dans la dictée. Et sur les 750 enseignants, 75% ont été incapables de trouver ces 20 fautes. Et sur les 150%, 25% ont ajouté des fautes. Voilà comment ils nous ont amenés à recruter des gens qui n'ont aucun niveau. Après les états généraux, les anciens ne sont recrutés que s'ils sont de l'ENI ou de l'ISSEC. D'autant plus que la moitié des anciens ne sont pas en classe. Ils sont en ville, ils sont en Mamou. Dès l'états Mamou, ils sont en Konakry, ils touchent. Dès l'états Mamou, ils sont en Konakry. Ou bien l'enseignement sert de passerelle pour aller dans d'autres administrations. Ils gagnent des avantages des anciens alors qu'ils ne sont pas en école. C'est pour quand nous sommes en train de faire le recensement biométrique de tous les enseignants. Ensuite, après, on fera un test. Un test. Un test. L'année prochaine, aucun enseignant n'enseignera s'il n'a pas réussi au test. Aucun n'enseignera s'il n'a pas réussi au test. Si on a fait l'ISSEC et les écoles d'institutés, c'est pour former les enseignants ? On va les laisser aller prendre des gens qui n'ont aucune formation ? Non. Alors, il faut que l'État prenne sa responsabilité et ne craigne plus d'affronter n'importe quel cours social lorsqu'il s'oppose à l'intérêt national, à l'intérêt de la grande majorité des populations. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons beaucoup d'handicaps, d'où la nécessité d'avoir des USSEC performantes. Je suppose qu'il est fondamental que nous qualifions mieux nos universités afin de pallier à ces unsens de ressources humaines. Heureusement, deux choses nous sauvent aujourd'hui. D'abord, nous avons beaucoup de cadres guinéens à l'extérieur qui ont une bonne formation, qui acceptent de rentrer aujourd'hui, même s'ils touchent moins qu'ils touchent à l'extérieur. Et aussi maintenant, il y a la nouvelle technologie. Dans l'économie guinéenne, nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin des jeunes agronomes parce que la Guinée, la richesse de la Guinée, c'est l'agriculture. Donc, il faut qu'on forme un maximum de cadres dans l'agriculture et dans l'agro-industrie. La Guinée est un grand pays minier. Il faut qu'on forme des cadres dans le secteur minier. La Guinée est un grand pays de barrage, d'électricité. Donc, il faut qu'on forme des cadres dans le domaine de l'énergie. Bien sûr, on a besoin de processus de lettres et de droits, mais après, ça sert de former 100 processus de droit quand on a besoin de 10 et de former 10 ingénieurs en énergie ou en mine quand on a besoin de 100. Donc, il faut, dans un premier temps, conseil éducation. Dans un premier temps, orientation obligatoire. Il faut que l'État prenne le courage de ne pas avoir peur des étudiants et de les obliger à être orientés en fonction des intérêts du pays. Parce que ça ne sert à rien de former des étudiants qui vont sortir et être chômeurs. Nous sommes en train de construire des universités. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut doter ces universités de moyens qui permettent aux étudiants d'avoir accès réellement à la quatrième révolution industrielle. Avec l'Afrique vortique, nous sommes aujourd'hui en mesure de permettre aux étudiants et aux élèves, même de l'école primaire, d'avoir accès aux nouvelles technologies. Cela est extrêmement important pour nous permettre d'avancer. Ensuite, évidemment, dans des domaines où notre économie est la plus forte, comme les mines, il est extrêmement important que nous aînions non seulement des écoles d'excellence, mais des écoles sous-régionales. C'est-à-dire que l'université de Bouquet soit transformée en université sous-régionales qui permette aux autres pays d'envoyer des étudiants ici. Il y a ce que l'État fait, mais il y a des devoirs des étudiants. C'est-à-dire, leur devoir, c'est d'étudier, d'être studieux. À ce moment-là, nous aurons des étudiants réellement dont la Guinée a besoin, dont l'Afrique a besoin. Sur ce, je déclare ouvert votre deuxième forum. et la Guinée a besoin, c'est-à-dire que la Guinée a besoin. Sous-titrage FR ?